Une nouvelle année s'est écoulée sans Johnny Hallyday Chaque 5 décembre, triste jour de son départ, depuis 2017, CISTI à Saint-Barthélemy, où repose le chanteur, que Laetitia Hallyday se rend pour organiser une veillée sur sa tombe, entourée de fans, de proches et d'anonymes venus chanter et se remémorer Chansons, bougies, sourires et câlins Ce rendez-vous très important, Laetitia Hallyday ne pourra jamais le manquer, qu'importe les changements de sa vie En souvenir, elle portait la même robe que lors des obsèques du 11 décembre 2017 Depuis fin 2020, Laetitia Hallyday partage la vie de Jalil Lesper, cinéaste à qui l'on doit notamment le film Yves Saint-Laurent avec Pierre Ninet Après la pluie est venu le beau temps pour la veuve du chanteur dont la vie avec Jade et Joy, leurs deux filles, était devenue bien vide malgré tout Jalil Lesper a réussi à lui redonner le sourire et à la faire renouer avec le bonheur Mais loin de Laetitia l'idée de mettre Johnny de côté Bien au contraire, les hommages se multiplient Un musée est en cours de création, elle réfléchit même à la création d'une comédie musicale Jalil Lesper a-t-il réussi à se faire une place au milieu de tout l'amour qui continue d'exister entre Laetitia et Johnny ? La réponse est oui, j'ai un compagnon, Jalil Lesper, qui m'apaise beaucoup Il a beaucoup de courage, car il accepte mon deuil et d'être parfois dans un couple à trois, indique Laetitia dans une interview au Parisien ce 6 décembre Ce n'est pas évident pour lui, mais il le fait avec beaucoup d'amour, d'intelligence, avec un regard extrêmement touchant sur mes enfants et moi Si est-il à moi de me remettre en question et d'avancer Je porte toujours mon alliance, comme Laetitia a l'idée le précise, cette séparation d'avec Johnny n'a pas été décidée Elle n'a pas eu le choix, le plus difficile dans ce deuil, si est-il que je n'aille pas divorcer de Johnny, si est-il la vie qui me l'a pris Je porte toujours mon alliance, je n'arriverai jamais à me remarier Mais aujourd'hui, j'arrive à ne plus culpabiliser d'être amoureuse et heureuse Petit à petit, la vie a laissé place au renouveau Si l'idée d'un mariage ne sera peut-être jamais à l'ordre du jour, les projets n'est ne sont pas moins présents Jalil et Laetitia vivent ensemble à Los Angeles, dans la nouvelle maison achetée par la veuve, et forment une belle famille recomposée avec leurs enfants et passent le plus de temps ensemble dès que leurs emplois du temps le permettent Sous le tendre regard de Johnny, sans doute, qui souhaitait que Laetitia refasse sa vie Sous le tendreur Sous le tendreur Sous le tendreur Jalil Sous le tendreur Sous-le de Mal